Poser chouchen, zéber salé, les quiz sont de retour pour vous divertir et surtout vous faire souffrir. Les thèmes du jour sont cinéma, séries, gastronomie et sciences et point de Bretagne évidemment. Les quiz c'est le moment ça mais c'est la bretonne qui a gagné le jeu tout à l'heure et qui choisira son thème en premier. Je vous montre le classement. Joy tu es deuxième avec 10 points il y a trois semaines lors de ton unique participation. Julien tu es quatrième avec 9 points en deux participations et Nicolas tu es cinquième avec 8,5 en deux participations. Derrière toi il y a Amélie, 8 points, Romain 7,5 points et Chris notre petit nouveau de la semaine dernière. Qui est Chris ? C'est la nouvelle tête d'ampoule depuis la semaine dernière. Chris c'est pour Christine and the Queen ? Non c'est Chris tout court. Oui il a une robe mais c'est pour troller. Il est très très drôle Chris, vous verrez ça quand vous l'aurez avec vous. Il est acteur en plus donc ça promet. Joy, quel thème choisis-tu ? J'ai un gros doute. As-tu les statistiques ? Oui, cinéma, série, Amélie a fait 7, gastronomie tu as fait 10 et science, Flo a fait 9. Evidemment c'est qu'indicatif. Ouais stratégique je vais reprendre gastronomie. Très bien. Nicolas, science ou cinéma et série ? Allez je vais prendre science en priant pour qu'il soit pas trop dur. Très bien. Julien ça sort bien. Écoute, on sort bien parce que je voyais science pour moi. Et tu voulais quoi Julien ? Non mais cinéma, série c'est très bien. Oui je pense que c'est ce que tu aurais pris moi. Oui honnêtement. Comme quoi des fois finir dernier. Ça fait bien les choses. Ça peut bien faire les choses. Exactement. Tu me remercieras Julien si tu vas en finale. Assez Nico. En fait c'était 30 ans et c'est moi qui ai un cadeau tu vois. Oui il reste 40 émissions. Il reste un peu moins de 40 émissions donc vous aurez le temps de vous rattraper. Oui mais on va pas faire les 40 quand même. Non mais vous en ferez bien ce 8-10 d'ici là. Oui. Donc le premier thème ce sera gastronomie avec notre bretonne. La bretonne la plus, l'habitante du cinquième la plus bretonne. Voilà c'est ce que je voulais dire. Exactement. Exactement. Un numéro entre 1 et 20 ma chère. Pourquoi il rigole tout le temps Nicolas ? Eh bien écoute on va prendre le mien, on va prendre le 10. Quel beau chiffre. C'est vrai. Nicolas pourquoi tu rigoles tout le temps ? Mais parce que c'est drôle ça me fait rire c'est tout la plus bretonne du cinquième. C'est parce qu'on t'a vu chercher le nom des habitants du cinquième. Ah ouais. Non non à vrai dire je voulais commencer par la bretonne machin et je me suis dit non c'est plutôt dans l'autre sens. La plus bretonne des parisiennes ça marche. Voilà c'est ce que j'aurais pu dire mais c'est ce que je n'ai point dit. Donc voilà. C'est pas de ma faute. Et donc voilà. Oui c'est ce qu'il ne veut rien dire. Mais c'est pas grave. Joy donc numéro 10. Oui. Numéro 10 dans ma team. Totalement. A la fin de ma première question le chrono commencera. Es-tu prête ? Yes baby. Qui d'Alain Ducasse ou de Pierre Gagnère est le chef français le plus étoilé au monde ? Bonne réponse. Bonne réponse. Quelle spécialité est notamment consommée à la chandeleur ? Les crêpes. Bonne réponse. A quelle partie du corps fait référence le terme gastronomie ? Le ventre. L'estomac. L'estomac. Allez je suis l'accord. Vrai ou faux les croissants sont faits de pâte feuilletée. Vrai. Bonne réponse. A quelle occasion peut-être servi un wedding cake ? Un mariage. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'on rajoute pour qu'une boisson devienne under rocks ? Les glaçons. Bonne réponse. Quel jus d'agrume entre dans la préparation de la sauce hollandaise ? L'orange. Le citron. Quelle ville est célèbre pour ses andouillettes ? Trois. Bonne réponse. Vrai ou faux une paupillette de veau est attachée avec du scotch ? Faux. Bonne réponse. Que faut-il rajouter un café pour qu'il devienne noisette ? Euh... Noisette ? Du lait. Avec quel fromage savoyard prépare-t-on une tartiflette ? Ah mais... Le reblochon. Bonne réponse. Que mettrons traditionnellement dans une dinde à Noël ? C'est bon ? Que mettons traditionnellement dans une dinde à Noël ? Quoi ? C'est bien compris. Que mettons traditionnellement dans une dinde à Noël ? Des marrons ? Bonne réponse. C'est bien. C'est bien. C'est bien compris. Je t'ai pas entendu. Ça a coupé. Ah, ça a coupé pour tout le monde ? Non, c'est moi. Je pense que j'ai un problème de connexion. Ça n'a pas non plus été trop gênant, je crois. J'ai dit que j'étais... Ça dépend. J'ai bien entendu ou pas parce que... Oui, qu'est-ce qu'on met dans une dinde à Noël ? Bah, des marrons. Tu t'es trompée sur plusieurs questions. Ouais, la noisette, je bois pas de café. Le café noisette, c'est un café avec une pointe de lait et la sauce hollandaise, c'est du citron. Oui, mais après, j'étais là, mais qu'est-ce que t'es con, oui. Effectivement. Et les paupiètes avec le scotch, j'aimerais bien voir ça, ouais. Ah ouais ? Non, là, c'est pas trompé, c'est bon. Non, c'est pas trompé, mais bon, ça va faire rire, quoi, la question. Oui, oui, bah, des fois, j'essaie d'être drôle. Ça m'arrive. Nicolas. Oui ? Cher ami, un numéro entre Eva. Oui ? Allez, je vais prendre le 3, spécialement. Ah oui, je l'avais déjà noté, pour tout dire. Mais la prochaine fois, je changerai. Julien ne pourra pas prendre le 69, donc au moins, voilà. Non, et pas non plus le 28. Pas non plus le 28. Je suis un peu dans la merde. Science pour Nicolas, le courageux du jour. Ah bon, merde. Oui, à la fin de ma première question, le chrono commencera, est-tu prêt ? Non, mais on va dire que oui. Ah, c'est mieux. Comment nomme-t-on l'effet d'une glycémie trop élevée ? La glycémie, c'est le diabète. Oui, bonne réponse. Si je roule à 15 km heure, en combien de temps ferais-je 30 km ? Deux heures. Bonne réponse. Où se situe la clavicule ? Dans les épaules. Bonne réponse. Vrai ou faux, Stephen Hawking a passé la majeure partie de sa vie en fauteuil roulant. Vrai. Bonne réponse. Qui regroupe plusieurs unités de l'autre, la molécule ou l'atome ? La molécule regroupe l'atome. Bonne réponse. Combien de satellites naturels gravitent autour de la Terre ? 10 000. 1. La lune. Quelle est la somme des angles d'un triangle ? La somme des angles d'un triangle ? 180. Bonne réponse. A combien de grammes équivaut 1 kg ? Combien de grammes équivaut 1 kg ? C'est 1000 grammes. Bonne réponse. Vrai ou faux, Nicolas Kaepernick était français ? Vrai. Non, c'est faux. Il était polonais. Quel astronaute français est actuellement sur l'ISS ? Enfin, il en est revenu, je crois. Non, oui, Thomas Pesquet. Bonne réponse. A quel scientifique fait-on référence quand on évoque la poussée, le levier ou la spirale ? D'Archimède. Excellente réponse. Alors, même moi, j'aurais eu bon. Le truc science, il était simple quand même. Pour le truc du diabète, j'acceptais l'hyperglycémie et le diabète, à vrai dire. J'ai pas entendu, il y en a une vers le milieu où j'ai pas entendu si tu m'as dit bonne ou mauvaise réponse. Le Copernic, c'était faux. Et la molécule, c'était bon. Oui, d'accord. Et celle d'avant, la molécule ? C'était bon. D'accord. Oui, ça devait être bon. En fait, j'en ai qu'une. Hein ? Tu as eu deux, alors ? Si, mais j'ai pas entendu la réponse de Flo à un moment de me dire bonne ou mauvaise réponse. Donc, Julien, cher ami. Un numéro en 3 et 2. Bah, écoute, Nico a pris le 3, Joy a pris le 10. Moi, je vais prendre le milieu 6. Non, le milieu, t'es en 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 3 et demi le milieu. C'est 6 et demi le milieu. T'aurais pu prendre 7. C'était déjà calculé. T'aurais pu prendre le 7, on était le 7. Pas con. Cinéma, c'est... Très bien. De toute façon, tu auras quand même la question 7, du coup. Oui. Bah oui. En espérant que la 6 soit encore plus facile. Non, ça devrait aller. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt ? Vas-y, c'est bon. Dans quelle série José, mari de Liliane, est devenue mère de sa ville ? Scène de ménage. Bonne réponse. Quel est le nom du célèbre poisson clown héros d'un film Pixar ? Nemo. Bonne réponse. Quelle unité commandait le colonel O'Neill dans Stargate ? As. SG1. Vrai ou faux, une série Netflix présente les aventures d'Amélie in Paris ? Faux. Bonne réponse. Qui de Dali ou Picasso est utilisé pour les masques de la Casa de Papel ? Dali. Bonne réponse. Dans le livre de la jungle, Balou chante, il en faut peu pour être ? Heureux. Bonne réponse. Qui a réalisé les films Le Pianiste et J'accuse ? Ah merde. Putain, Polanski. Bonne réponse. Au faux, Jean-Marie Poiré a réalisé la triologie des bronzés. En faux. Bonne réponse. Qui a réalisé le film Jurassic Park ? Heureux. Spielberg. Bonne réponse. Quel est le nom de famille de Joey dans Friends ? Heureux. Passe. Tribbiani. Qui est incarné de Dr. Rouse ? You Glory. Bonne réponse. Quel réalisateur italien a filmé La vie est belle ? Ah, Fellini ? Non, Benini. Et on s'arrêtera là. Roberto Benini et non Federico Fellini. C'est pas la même époque. Ah ouais, c'est pas les mêmes, ouais. Joey le sait puisqu'elle va souvent voir des films de Fellini dans des cinémas d'arrêt d'essai. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, SG1 pour Stargate avec le colonel. Ouais, SG1, ouais. Ouais, Roman Polanski, j'aurais accepté le violeur. C'est comme la semaine dernière, il y avait un truc et j'aurais accepté une horreur aussi. Des fois, quand c'est drôle, je peux accepter. Et sinon, il n'y avait pas eu beaucoup d'erreurs. Vous avez été bon. Oui, Joey et Tribbiani. En fait, c'était une question difficile. Très bien. Du coup, chers amis, j'espère que vous êtes contents de vous, car les scores vont bientôt s'afficher. Qui va avoir le meilleur score de cette émission spéciale Bretagne ? Ah, c'est Nicolas. Est-ce Nicolas, est-ce Joy ou est-ce l'ami Julien ? C'est toute la question que je vous pose maintenant. Et je vais démarrer le fameux roulement de tambour. Joy, 10, Julien et Nicolas, 9 chacun. Ah, mais comment c'est beau ? C'est impossible. C'est très beau. Un petit peu plus et on avait 3 x 10, ça faisait 30 et là, on était dans le thème. C'est magnifique. En plus, Joy est née le 10 et elle a pris la question 10. Totalement, ouais. Tu étais prédestiné. 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 Alors, donc, le classement se met à jour tout de suite là, dans, allez, 1, 2, 3 secondes maintenant, avec pas de changement. Puisque Joy et Julien vous gardez vos scores et vos moyennes et que Nicolas, tu augmentes un petit peu. Donc, tu restes cinquième. Nicolas, bonne nouvelle, tu es toujours devant Gigi. Qui n'est pas revenu encore. Donc oui, c'est pas dur. Non, mais tu es devant Romain. Tu es devant Amélie. Moi, je trouve que ça mériterait. Ce classement manque, tu vois, de ceux qui ne sont pas revenus encore et qui sont à 0 points. Et qui mériteraient vraiment de montrer qu'on fait un effort. D'être là. Oui, mais du coup, pour l'instant, ils sont inéligibles à la finale. C'est tout ce que ça montre. Les Hugo, les Gigi, voilà, c'est toujours les mêmes qui manquent. Oui, ben, envoie-leur un message. Et en tout cas, voilà, moi, je vous le dis, ça montre qu'ils sont inéligibles. Que si, par exemple, ben, tu vois, Dume, Joy et Flo devaient périr dans un accident de voiture, ben, je me tournerais vers Julien et Nicolas et non pas vers Gigi. C'est clair. C'est clair. Merci, merci. Voilà, c'est The Exignated de Survivor. C'est clair. Voilà. En tout cas, je suis fière d'être la femme de ce classement. C'est vrai, oui. Tu es deuxième. Il y a Amélie aussi. Il y a Amélie aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé à Amélie en ce début de saison, là, cette contre-performance d'être sixième ? En fait, Amélie, c'est un peu notre Peng Shuai à nous, tu vois. Dès qu'elle fait un trop bon score, on l'élimine, en fait. Non, non, Amélie, elle, 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 elle. Enfin, voilà, c'est Amélie, quoi. Vous la connaissez et on la connaît tous, je crois. Elle gueule. C'est Amélie. Merci. Amélie est résumée à elle gueule. C'est moi-là. C'est tout. Elle va être contente, hein. C'est la poissonnière, voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, félicitations, c'était un bon cru du quiz de culture générale, ce soir. Non pas. On va Celtic.